On passait à présent dans notre séquence les bobos du quotidien. Donc aujourd'hui Jimmy, on va parler de l'otite. Savez-vous ? Alors vous, vous savez, je m'adresse plutôt à vous les auditeurs évidemment, ce qu'est précisément une otite. Peut-être que vos enfants en ont déjà eu d'ailleurs. Pourquoi les jeunes finalement sont plus touchés que nous, les adultes ? Est-ce que c'est contagieux une otite ? Et surtout comment ça se traite ? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir. Ça c'est dans les oreilles, mais alors attends. Une otite, ça fait très très mal. Une otite, c'est une douleur à l'oreille, avec le froid. Une inflammation du tympan, c'est ça. Ça fait hyper mal, moi j'étais très sensible aux otites quand j'étais petite. Tu peux pas mettre la tête sous l'eau pour aller à la piscine, etc. C'était hyper chiant quand j'étais au collège. Agglomération de pus ou de quelque chose dans l'oreille qui bloque en fait. Pour moi l'otite, ça s'attrape ouais avec l'eau ou des petites poussières qui peuvent se loger dans le tympan. C'est bloqué et ça brûle et ça remonte dans les narines parce que tout est lié. Des antibiotiques. Peut-être que t'as des gouttes à te mettre dans les oreilles en plus pour fluidifier et éviter les bouchons au niveau des oreilles. Mettre des petites gouttes, je pense. C'est le plus efficace. On met des gouttes dans les oreilles et ça nettoie et ça désinfecte. Alors Jimmy, on va donc nous expliquer tout de suite ce qui se passe finalement. Physiologiquement, quand on a une otite, qu'est-ce qui se passe dans ce conduit auditif ? L'otite, c'est l'infection au niveau de l'oreille. Il n'y a pas une otite, mais des otites. Vous avez l'otite moyenne aiguë qui correspond à l'inflammation ou l'infection du tympan. Mais vous pouvez avoir une otite externe, c'est-à-dire le conduit auditif, le petit tunnel qui va mener à l'oreille. Et puis vous pouvez avoir une forme d'otite chronique qu'on appelle l'otite séreuse qui fait que lorsqu'un enfant est constamment enrhumé, il y a un peu de liquide à l'oreille. Ça fuit un peu de l'autre côté. Non, c'est pas ça, ça fuit entre le nez, les oreilles et tout ça. Exactement, ça communique et donc il n'aura pas forcément de douleur, mais il va avoir un peu d'inflammation chronique qu'il faudra dépister chez le médecin. Est-ce qu'une otite, c'est toujours que d'un côté ou ça peut toucher les deux oreilles ? C'est rarement bilatéral, ça peut. Effectivement, lorsque l'otite n'a pas été traitée ou lorsque parfois on ne savait pas que l'enfant avait une otite, parce qu'on peut passer à côté, on peut avoir des deux côtés, même si en règle générale, c'est souvent une oreille qui est touchée et ça peut être le cas un peu plus chez les tout-petits, vous fusillez de questions. Est-ce que c'est bactérien, viral ? Est-ce que c'est contagieux ? Alors, l'otite survient dans un contexte viral. L'enfant a une rhinopharyngite, il a le nez enrhumé, il tousse, et puis les sécrétions vont arriver au niveau de l'oreille et il va faire une otite qu'il ne faudra pas systématiquement traiter avec des antibiotiques, mais qui va se surinfecter d'une infection bactérienne. Donc, elle va devenir bactérienne et puis ce n'est pas contagieux. En revanche, le rhume qui précède l'otite, lui, est contagieux. Donc, attention, le nez qui coule va donner le nez qui coule dans la fratrie. Donc, on peut avoir plusieurs enfants avec des otites à la fin. Exactement, et à la fin, ça peut conduire à l'otite. Comment on reconnaît ça d'ailleurs ? Ça ne fait que mal à l'oreille ou il y a d'autres symptômes ? Vous disiez peut-être le rhume avant, mais est-ce que pendant l'otite, il y a d'autres symptômes ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les tout-petits, une vraie otite se manifeste avec la température. Souvent, un enfant, par exemple, de 6 mois ne sait pas localiser la douleur. Donc, les enfants, les parents me disent souvent, il touche son oreille. Toucher son oreille n'est pas un signe d'otite. Ça peut juste dire qu'il est fatigué, c'est un tic qui s'amuse avec ses oreilles. En revanche, c'est un enfant qui va pleurer avec de la fièvre, qui sera inconsolable et qui va pleurer lorsque vous allez l'allonger. Ça, ça doit vous faire dire peut-être que l'oreille lui travaille. Et puis, plus l'âge verbal arrive et plus l'enfant va vous dire j'ai mal à l'oreille tout simplement. Et donc là, on localise, c'est bien plus simple pour nous les médecins. Rapidement, comment ça se traite ? En combien de temps on guérit ? Alors, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Il faut traiter d'abord le nez. Dans l'immense majorité des cas, avant 2-3 ans, il faudra probablement des antibiotiques. Mais elles guérissent spontanément et on a une tendance à surtraiter les otites. Il faut traiter la douleur, désencambrer le nez, donc du lavage au sérum physiologique, et puis attendre que ça passe. Si les symptômes persistent, si l'enfant est hyper douloureux, si la fièvre persiste au-delà de 2-3 jours, et bien là, vous devez consulter et le médecin vous donnera des antibiotiques. Merci beaucoup, Jimmy. Pour toutes ces précisions, on sent que l'otite vous envoyait beaucoup en consultation. Oui, c'est la période. Merci.